Le cap était la première étape de cette première visite chinoise de haut niveau en Afrique depuis le récent remaniement du gouvernement chinois. Et elle coïncidait avec le 20e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques formelles entre la Chine et l'Afrique du Sud. Le diplomate chinois de très haut rang, Yang Jiechi, a été accueilli par le président sud-africain Cyril Ramaphosa pendant une visite de courtoisie animée par la présidence sud-africaine. Il a félicité le nouveau président sud-africain pour sa récente élection comme nouveau dirigeant d'Afrique du Sud. Et le président Ramaphosa, à son tour, a transmis les félicitations de son pays au président Xi Jinping pour sa réélection comme président de la République populaire de Chine. Il a dit que la réélection du président Xi représentait une chance pour l'Afrique du Sud d'approfondir sa coopération stratégique, politique, économique, sociale et internationale avec la Chine à un niveau international, régional et bilatéral. L'objectif principal de cette visite était de renforcer la relation bilatérale entre ces deux partenaires commerciaux stratégiques. Ainsi que l'échange d'idées avant le sommet des BRICS à Johannesburg en juillet et le forum 2018 de la coopération Chine-Afrique qui se tiendra à Beijing en septembre de cette année. La Chine et l'Afrique du Sud se sont mises d'accord pour que les présidents Xi et Ramaphosa se rendent visite l'un l'autre plus tard dans l'année. Yang Jiechi est souvent considéré comme l'un des architectes de la politique étrangère de la Chine. Et certains analystes disent que la décision du président Xi Jinping de l'envoyer en Afrique du Sud souligne l'importance de la relation qui lie la Chine et l'Afrique du Sud.